On voit jusqu'à maintenant, il semble que les Sherbrooke viennent de prouver au Québec au grand complet que le vote de 2018, c'était pas une anomalie, c'était pas une erreur de parcours. Merci vraiment, sincèrement, aux gens de Sherbrooke qui m'ont renouvelé leur confiance pour un deuxième mandat encore plus fort que le premier. Ça me touche, sincèrement, parce que faire compagnie en défendant son bilan, c'est quand même quelque chose, c'est plus difficile encore que de se faire connaître une première fois. On est jugés sur notre travail et ce que je vois, c'est que les gens ont pris mon travail, donc oui, c'est un beau jeu. Merci. Je veux féliciter d'abord toutes les personnes qui ont eu le courage de se présenter aux élections cette année, peu importe le parti d'ailleurs, en particulier ceux et celles qui ont pris le temps de participer à tous les débats, de défendre leurs idées, de le faire proprement, sans attaque personnelle, sans désinformation. Ça se fait de plus en plus rare en 2022, malheureusement. Il y a des candidats à travers le Québec qui ont fait ça ici en région également, donc je les remercie sincèrement d'avoir contribué à lutter contre le cynisme dans notre démocratie en faisant ça proprement. Merci à chacune des centaines, centaines de personnes qui ont donné du temps à cette campagne-là. Vous avez vu le rat de marée, le bleu pâle à travers le Québec. On n'aurait pas gagné cette campagne sans vous.